Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Aïti, c'est 27 740 kilomètres carrés. Jamais au kilomètre carré, on n'a trouvé autant d'écrivains, autant d'auteurs. Les écrivains sont de tout âge. Les écrivains sont de toute génération. Les écrivains ont des choses à dire. Et la littérature ne respecte pas les âges. C'est une émission du livre. Pour le livre, par le livre, des petits droits. Aujourd'hui, seront sur mon plateau pour saisir à pleine main les droits des enfants. Écoutez, ça s'appelle Gadon Bonheur. Ouvrons cette émission avec la rubrique Temps Poème. J'ai en main la revue Intranquillité. Je sais, vous connaissez le fameux livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. On n'en est pas là. La revue Intranquillité est une revue fondée par le poète haïtien James Noel, qui vient du plateau central, Inche. Et Pascal Monnet, sa compagne, qui est suisse. Ça s'appelle Intranquillité et c'est disponible en librairie. Je vais vous lire un texte de Bruno Doucet. Bruno Doucet qui a créé la fameuse maison d'édition, les éditions Doucet, qui est en France l'édition de poésie la plus remarquable, la plus réputée. Je salue au passage sa fille, Marie Doucet, qui a vécu pendant longtemps en Haïti. L'enfant qui compose avec la terre marche dans la lumière. Devant lui, des amas de pierres sèches, des murs effondrés, les poutres en bois d'une ancienne mosquée calcinée de soleil. Les esprits qui hantent les vestiges des lieux inhabités ne le retiennent pas. Il va dans la tempête de sable, dans le cri de la pierre à fendre, dans le schiste de la mémoire incendiée. L'enfant qui compose avec la terre ne se retourne pas. Il croise des aventuriers, des mystiques, des militaires partis vaincre les peuples nomades. Un curé en soutane, un photographe et même un poète né à Charleville, dans les Ardennes. Qu'importe les rencontres, qu'importe ici ou ailleurs. Lettre à l'enfant du désert de Bruno Doucet. Nous sommes maintenant au cœur battant de l'émission Délivrez-vous. Je vais recevoir de très jeunes auteurs. Ça promet, la conversation sera limpide et candide. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. N'un point forme. Jacques Mel, une belle ville de province plutôt paisible. On y trouve plein de trésors cachés à découvrir, comme cette plage habitée par des cocotiers, des crabes et autres petits êtres vivants. Tout près de cette plage se trouvait une maison pas très commode, qui contrastait avec cette joie de vivre naturelle. Le jaune sur les murs, qui signifie la gaieté, ne faisait pas son effet. Dans la maison se trouvait un salon, pauvrement meublé. Il n'y avait aucune photo sur les murs décrépits. À côté, on tombait dans une petite salle presque vide et triste, qui semblait être une chambre. N'est-ce pas, mademoiselle Payen ? Oui. Ça va bien ? Oui, ça va bien, merci. La rumeur dit que tu as 13 ans. Oui, j'ai 13 ans. Tu confirmes la rumeur ? Oui, je confirme. Tu n'as pas d'autre forme de procès à faire à cette rumeur ? Non. J'ai 14 ans cette année, mais... Tu vas faire une fête pour tes 14 ans ? Oui, je crois. Tu vas laisser cette décision au Payen, à papa et à maman. Oui, oui. Ils vont voir. Parce que, petit droit parlant de droit, justement pour une fille de 13 ans, tu penses que les enfants ont des droits. Et vous en avez tellement que ça a fait un livre. Oui, exactement. Et lorsqu'on t'a parlé de ce projet de livre, lorsque j'imagine madame Payen t'a parlé de ce projet, qu'est-ce que tu as pensé de ça ? Comment tu as réagi ? Je pensais que c'était un projet très intéressant parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que les enfants ont des droits. Donc, il faut savoir les informer dessus. C'est bien pour la société. Et tu penses que la littérature peut aider à changer les comportements des gens ? Oui, je pense que la littérature, c'est une façon de communiquer avec les gens. Là, tu es en quelle classe ? Vas-y, vas-y. Désolée. Et là, je suis en neuvième. Je vais passer à la première année sur le modèle. Là, tu es en neuvième année pour l'instant. Ok. Est-ce que tu te rappelles, mademoiselle Payen, du premier bouquin que tu as lu toute seule ? Non, pas vraiment. J'imagine que tu as toujours lu un petit peu, surtout avec maman, papa. Le livre a toujours été un élément présent dans ta vie. Oui. Tu nous parles de Jacques Mel. Pourquoi tu nous as amené à Jacques Mel et pas au Gonaïve et pas au Cap ? Pourquoi Jacques Mel ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était un lieu touristique et quand j'étais allé le visiter, je trouvais que c'était très beau. Et je voulais parler de Jacques Mel, mais aussi de tout ce que ça cachait aussi, la beauté de cette ville. De cette ville. J'ai bien aimé que tu écrives. Il n'y avait aucune photo sur les murs des crépits. Pour toi, un salon doit avoir des photos. Bon, oui. C'est un salon. Qu'est-ce qu'un salon sans photo ? N'est-ce pas ? Bon, oui. Mais que raconte ton texte, n'en point forme, ce nom-là, où est-ce que tu l'as trouvé, ce nom de personnage ? En fait, j'étais en train de chercher un nom qui était plutôt, qui définissait plutôt l'état de la jeune fille. Et donc, j'ai demandé à des amis et on a composé plusieurs mots créoles et on a trouvé un point forme. Parce que ton texte pose une problématique, le problème des restes avec en Haïti. Oui, exactement. Est-ce que pour toi, les restes avec, l'état des restes avec, c'est une forme d'esclavage, mademoiselle Payet ? Oui, j'aurais dit que c'est une forme d'esclavage. Parce que le restes avec n'est pas libre. Et on ne respecte pas ses droits. Donc, je trouve que c'est une forme d'esclavage. C'est carrément une forme d'esclavage. Est-ce que tu veux nous lire un petit passage ? Oui. C'est à la page 12. Elle aurait pu être jolie si son visage n'était pas déformé par de nombreuses cicatrices. Il n'avait pas toujours cette aire de chien battu et des cernes sous les yeux. Elle n'avait que la peau sur les eaux et était bossue comme Quasimodo. Elle avait un nom, peut-être. Mais dans le village, on l'a nommé nom pour femme. On va s'arrêter là. Rapidement, tu me dis, voici qu'elle n'avait que la peau sur les eaux et qu'elle était bossue comme Quasimodo. Donc, Quasimodo, là tu as fait appel à ta mémoire, on va dire, émotionnelle, à ta mémoire littéraire. Donc, tu as vu la comédie musicale ou tu es tombée sur Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ? J'ai le livre et j'ai aussi vu la comédie musicale. Donc, Quasimodo, pour toi, c'est un personnage qui incarne l'être bossue, l'être qui est en décrépitude. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que pour écrire, il faut beaucoup de mémoire littéraire ? On écrit avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a entendu. Oui, ça permet de se rapprocher aussi aux lecteurs. Donc, il faut trouver des points communs, des choses que les lecteurs peuvent avoir vécues et que toi aussi tu l'as vécu. Continue avec ta lecture. Origineur d'un viol, elle n'a jamais reçu d'amour parental. Sa mère avait à peine 17 ans quand elle fut agressée et violée. Alors que son agresseur avait disparu dans la nature, elle fut chassée de chez elle. Elle en dura beaucoup au cours de neuf mois de cette grossesse non-voulue. Notre femme n'a quitt donc dans une famille où elle n'était pas bienvenue. Elle n'avait pas d'amis dans son quartier à cause des ragots sur son origine. On la regardait avec pitié et on ne l'eut pas les points. Même quand l'envie rongeait les cœurs. À l'école, ce fut pareil. Les élèves la dévisageaient bouche bée. Elle ne sentait pas bon et ses cheveux étaient toujours mal coiffés. Donc, n'importe une femme est originaire d'un viol. Oui. C'est terrible, Marie-Thali. Que penses-tu de ça, du viol ? Quel est ton point de vue sur ça ? Je trouve que c'est un abus. C'est ? C'est un abus. C'est un abus. Et que c'est un signe de violence et que c'est injuste envers la victime. C'est un crime qui laisse des séquelles pour la vie sur la victime. Exactement. On continue. N'un point femme faisait toutes les corvées ménagères et allait au marché tous les jours de bonheur. Quand les marchands lui posaient des questions sur ses cicatrices, sa maigreur ou son apparence, elle avait peur de répondre. Pas craindre que sa mère ne le sache. Après les coux, elle rentrait à la maison pour enfiler son uniforme à carreaux et courir vers l'école nationale sur ses petites jambes maigrichonnes qui ressemblaient à deux bâtons. Je trouve que quand tu écris, tu fais beaucoup d'appels à l'imagination de ton lecteur. Tu l'invites à visualiser. Est-ce que toi aussi, comme lectrice, tu fonctionnes comme ça ? Est-ce que tu n'aimes que les écrivains qui te permettent de visualiser, de voir la scène écrite ? Oui, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'aime Victor Hugo, parce qu'il explique bien. Il sait bien décrire les scènes et le paysage. Ah, toi, tu as 13 ans, tu aimes Victor Hugo ? Oui. Ah ouais ? C'est bravo. Merci. Vraiment, tu aimes Victor Hugo ? Oui. Tu te renseignes un petit peu sur lui et tout ? Non, pas vraiment. C'est déjà ça. Déjà, tu es dans son univers, c'est quelque chose. À l'avenir, ça va être mot passant. Ça va être Baudelaire. Et quand tu seras au secondaire, qu'est-ce que ça sera ? Mais écoute, il y a des jeunes filles de 13 ans qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce qu'on fait d'elles, mademoiselle Payen ? Eh bien, il faut les inciter à lire. Ou les tuer, non ? Non. On ne va pas les buter. Non. Qu'est-ce qu'on va faire d'elles ? Eh bien, il faut les faire comprendre. L'importance du livre, c'est de savoir s'informer, rentrer dans un monde nouveau. Et ça les aide à grandir, à acquérir des connaissances, et à aussi connaître de nouveaux personnages, mais aussi l'écrivain. Mais le club dans lequel tu es, le club d'écriture des jeunes auteurs haïtiens, qu'est-ce que ce club t'a apporté à toi, personnellement, dans ta vie ? Eh bien, ça m'a un peu aidé à travailler chez les autres, mais aussi à exploiter mon talent d'écrivain. Et ça m'a aussi incité à continuer à écrire. Et tu continues pour rester à écrire ? Tu griffonnes toujours des petits textes, des histoires et tout ? Oui, je continue à écrire. Mais qu'est-ce que tu as comme grand projet, toi ? Veux-tu être comme Kately Marx, comme Yannick Laiens, comme Edwidge Dantika, une écrivaine haïtienne qui vit aux États-Unis ? Ou tu veux faire un autre métier et écrire à côté que pour le plaisir ? J'aimerais faire un autre métier et écrire pour le plaisir. Quel métier tu veux faire ? J'aimerais faire la neurologie. La neurologie ? Oui. Ah ouais, c'est important de faire ça pour Haïti. On a plein de soucis neurologiques. Tu auras des cas. Ça va bosser, tu vas bosser dur. Parce que la folie est furieuse ici. Alors, on continue, Mlle Pagnin. Un matin, son professeur l'a bâti avec une ceinture de cuir. Et qu'est-ce que tu penses de ça ? Je t'interpelle beaucoup, en effet, sur les professeurs d'école, surtout au niveau de l'école primaire, qui s'autorise à frapper les enfants avec une rigoise ou avec une ceinture en cuir. Que penses-tu de cette situation de violence au sein des ensembles scolaires ? Je pense que les professeurs devraient comprendre qu'ils devraient arrêter de faire ça. Parce que, premièrement, tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant avait enduré avant. Et il y a beaucoup d'autres choses que le professeur ne sait pas à propos de cet enfant. L'enfant peut être atteint psychologiquement aussi. Et ce n'est pas bien du tout. Oui, de frapper un enfant, ça va le déstabiliser. Et puis, ça va donner à cet enfant de mauvais réflexes. C'est un enfant qui va penser que la violence, c'est toujours la solution à ses problèmes. Oui. Il y a d'autres moyens à éduquer un enfant. Oui, il faut faire preuve d'imagination, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Ah, ben voilà ! Deux coups suffirent, tu écris, à la mettre à terre. Apeuré, les élèves regardèrent Nampoing Femme sur le sol presque inerte. Je reviens sur le nom de Nampoing Femme. Est-ce que tu penses que le prénom de quelqu'un en Haïti peut déterminer sa vie ? J'entends par là la façon dont cette personne sera vue, perçue. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui s'appelle Nampoing Femme ou Dieu est si l'homme ou des noms bizarres comme ça, tu vois ? Est-ce que tu penses que les prénoms ont des impacts sur la vie sociale des gens ? Oui, parce que le nom, premièrement, ça veut aussi dire ce que les gens voient. Par exemple, ils voient que la personne est migréchonne, ils peuvent l'appeler Team Exo ou Blockzo. Mais ça atteint la personne psychologiquement et ça change quelque chose dans la vie sociale. Oui. Donc il faut toujours donner à ses enfants des prénoms sympas, quoi. Oui. Comme Marie Talia. Oui. L'espace, c'est sympa, c'est bien stylé, c'est bien trouvé. Oui. Je te laisse lire, Marie Talia. Le cours de l'événement saisit le professeur qui, tout tremblant, la souleva et la posa doucement sur sa chaise. Il lui apporta de l'eau et attendit patiemment qu'elle reprenne ses esprits. Un jour, en revenant de l'école, l'un point femme tomba de pont et disparut dans la rivière encrue. Des personnes dirent qu'elle s'y était jetée. D'autres, encore sous le choc, ne comprirent pas ce qui s'était vraiment passé. On ne retrouvait jamais le corps et ce fut la fin de l'un point femme. Dans son village, on conclut qu'elle s'était donné la mort pour mettre fin à ses souffrances. Marie Talia, je constate que tu fais un usage intelligent du passé simple. Et pour avoir été prof de français, je sais que les ados n'aiment pas beaucoup le passé simple. Comment tu as négocié ta relation avec ce temps, le passé simple? Mais j'ai été aidée par mon professeur de français, qui est Monsieur Lafourette. Il est un très beau professeur. Et bon, je ne sais pas, vraiment bonne pour les verbes en fait, mais il m'a aidée. Oui, pour le passé simple, en effet. Désormais, la mère de l'un point femme se retrouva seule dans sa maison délabrée et seule à faire ses courses et les tâches ménagères. Donc, l'un point femme a tellement été maltraitée qu'elle a fini par perdre sa vie. Donc, es-tu en train de dire, là, Marie Talia, les enfants qui sont maltraités risquent de perdre leur vie? Oui. Parce que quand on maltraite un enfant, c'est à un moment où il n'a plus envie de vivre, parce qu'il ne vit pas vraiment. Il ne fait que subir des souffrances atroces. Et donc, ça mène vers la mort. Est-ce que tu connais des enfants de ton entourage qui se font maltraiter par leurs parents ou par des proches? Une maltraitance, soit physique ou psychologique ou verbale. Tu sais qu'il y a des parents qui parlent très mal à leurs enfants, Marie Talia. Que penses-tu de ça? Des parents qui, soi-disant qu'ils sont des parents, ils s'autorisent à parler de la manière la plus abjecte, la plus odieuse à leurs enfants. Je trouve que c'est très mauvais, parce que ce n'est pas seulement physiquement qu'on peut maltraiter quelqu'un, mais psychiquement. Et ça aussi, ça fait un grand impact sur la vie de la personne. Ça peut empêcher à la personne de réussir et de bien grandir. Et quelles sont les responsabilités des enfants maintenant dans ce schéma de relation, dans la relation aux parents? Les enfants ont quelle responsabilité, quel devoir? Ils doivent empêcher à leurs parents, mais ils doivent aussi respecter leurs parents. Tout comme les parents doivent les respecter. Ouais, donc il faut, c'est ce que tu poses comme principe, Marie Talia, on va noter ça, ça va marquer les esprits. Tu penses qu'il faut entre parents et enfants une relation de double respect? Oui. Que les parents respectent les enfants et que les enfants respectent les parents. Exactement. Comme ça, on n'a pas des cas comme ceux de nos points formes. Exactement. Est-ce que tu voudrais recommander un livre à une gamine de 13 ans qui te regarde de là maintenant? Un livre que tu as lu il n'y a pas longtemps, que tu as aimé, que tu voudrais recommander à une autre jeune fille de ton âge? Oui, j'ai vraiment apprécié La Misérable. La Misérable? Oui. Ah, tu reviens à Victor Hugo? Oui. Tu as lu quel tombe? Le 1 avec... J'ai lu le 2. Ah ouais, tu t'es tapé La Misérable. Oui. Gavroche et tout, tu as bien aimé. Donc tu recommandes, moi je suis totalement ému, je te le dis direct. Pour un enfant de ma vie où je croise une enfant de 13 ans qui propose La Misérable de Victor Hugo. Donc tu proposes cette lecture. J'imagine que l'année prochaine, je vais te recevoir à mon émission. Tu vas parler de Marcel Proust. Non, je te le promets, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Sur ce plateau, on parlera de Marcel Proust. Tu es d'accord? Une émission sur Marcel Proust à la recherche du temps perdu. D'accord. Affaire conclue? Voilà, petit doigt, parlant de doigt. Marie Thalie Payen, qui a 13 ans, qui est membre de ce club d'écriture, jeunes auteurs haïtiens, et qui est fondée depuis le mois d'août 2017. Et c'est Mme Payen qui pilote avec la complicité de M. Payen, j'imagine, cette grande aventure du texte et de l'esprit. Merci encore Marie Thalie. A bientôt. Allez, respirez. Je vous promets un autre invité encore plus jeune, encore plus clinquant de vie. Allez, on respire. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces introphètes, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Délivrez-vous une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous une émission qui ouvre des brèches sur la jeunesse. Une émission qui vous invite à découvrir les nouvelles plumes qui vont peupler l'intelligentsia de ce pays. Puisqu'il s'agit de basculer Haïti dans la modernité. Et c'est avec l'intelligence, c'est avec la littérature, c'est avec la science qu'on pourra changer de paradigme et provoquer le développement de ce pays. Je reçois un jeune qui s'appelle Fritzner Charles, qui sûrement partage mon point de vue. Étant donné que monsieur écrit et qu'il a maintenant 18 ans, moi, j'ai envie, Fritzner Charles, de te demander, lorsqu'on a 18 ans, il y a autre chose à faire. Il y a les kawachs, maintenant. Pourquoi tu écris lorsqu'il y a des kawachs ? Disons que, d'abord, j'ai des domaines de prédilection. Premièrement, c'est les sciences humaines et ensuite, c'est la littérature. C'est de la mes pattes. Bien sûr, je suis passionné, je suis ferou comme là. Mais oui, dans la quatrième de couverture, on l'a vu. Je suis ferou de sciences humaines et de la littérature. Donc, c'est pour ça que j'ai... Donc, je suis passionné de ça. Mais comment tu organises ton rapport avec ton écosystème social ? J'attends par là à tes amis. J'imagine que tu croises beaucoup de jeunes qui doivent te prendre pour un illuminé, la littérature. Encore, Fritzner. Victor Hugo, comme Marie-Tali. Donc, disons que c'est pas pour avec. La façon dont ils me prennent, j'apprends d'eux. Et comme l'a dit un écrivain, un écrivain est celui qui vous vole vos émotions pour vous les restituer. Et à travers ce qu'ils me disent, leurs émotions, leurs points de vue, j'apprends et j'écris pour leur transmettre leurs émotions quand même. Mais c'est bien justement cette définition de l'écrivain. Ça me fait penser à Lionel Trouillot qui aime définir l'écrivain comme étant un prédateur généreux. Le prédateur qui prend dans la vie des autres, qui prend des fragments de ta vie et qui va te restituer ces fragments de vie par la littérature. Ce que tu as fait pour Tynon et Tijan. Mais tu as fait ça au sein du club d'écriture, jeune auteur haïtien. Depuis quand tu es membre de ce club ? Disons que je fais partie de ce club depuis le mois de décembre 2017. Et bien oui, et jusqu'à là, j'y suis. Et comment tu en as entendu parler ? Qui t'avait dit, il y a un club là, il ne faut pas rater ce club. Vas-y, fonce. Ok, disons que je suis à l'école des médecins de l'homme, Dominique Savio. Et ma directrice, madame Payne-Jean-Baptiste, m'a fait part du projet. Elle m'a demandé si je suis intéressé par la littérature, si je veux bien prendre part à un projet. Elle m'a lancé le projet et j'ai réfléchi et je me suis mis dans la partie. Quand même d'essayer, puisque c'est ma passion, la littérature quand même. Mais avant ce club, quel était l'état de ta relation avec la littérature ? A quel rythme tu lisais ? Tu lisais genre un livre par mois, deux par mois. Quel était ton rythme intellectuel avant ce club ? Disons que je lisais beaucoup. Et à force de lire, je commençais par apprécier la littérature. Et je commence par produire, je fais du slam, ben oui, tout ce qui a rapport à... Ah, tu fais du slam ? Ben oui. Mais démonstration ! Ah ouais, démonstration ! Ok, ben oui. Fait-nous un slam ! Ok, je peux bien commencer par un texte que j'ai écrit pour un mariage. C'est bon dire que tu fais que tu es dans un barrage. Pour que tu es au terre, grosseur, douceur, et non pas rajout. C'est bon dire que tu fais que tu es rencontré ou pour que tu es rencontré ou. Et juste ça que tu es contemplé ou. Comme à l'esprit, pour ne pas te lâcher ou que tu es contemplé ou. Et non moins que tu es dans un point que tu es prend ses couilles. Qui te ressemble à un des frères. Oh, ça c'est où ? Bonjour, c'est sérieux, vous, c'est-à-dire ? Oh, enfin, mais sérieusement. Oui. Tinom et Tijan, on va rentrer dans ton texte maintenant. Oui. Dans une maison vétuste, vivait un veuf nommé Alexandre et ses deux fils, Tinom et Tijan. Malgré sa pauvreté, le père faisait tout ce qu'il pouvait pour envoyer ses deux garçons à l'école. Mais Tijan préférait les gagueurs à l'école. Il séchait chaque jour les cours pour assister au combat de coq. Cela tracassait énormément le père, qui essayait par tous les moyens de le convaincre. Mais rien à faire, Tijan faisait l'école buissonnière. Il y a beaucoup de jeunes qui font l'école buissonnière. Est-ce que ça paie, l'école buissonnière ? Est-ce que ça paie ? Est-ce que ça paie ? Quels sont les avantages de l'école buissonnière ? Est-ce qu'il y a bien des avantages ? Disons que, bon oui, il y a bien des avantages, puisqu'à chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Mais le taux de désavantage est plus élevé lorsqu'on fait ces genres de pratiques. Donc, ce n'est pas conseillé du tout de faire l'école buissonnière. L'école buissonnière comme avantage, un, on tombe dans l'alcool très jeune. Ce qui fait qu'on perd la mémoire, on est moins intelligent, on est un petit peu plus bête. C'est un avantage, non ? Non, 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 bien sûr, ce n'est pas un avantage quand même. Après, c'est dangereux, tu es sur une place publique, il y a la cigarette, il y a sûrement de la drôme qui va circuler. C'est encore un autre avantage ? Ce n'est pas un avantage, c'est un inconvénient quand même. L'école buissonnière, c'est vrai qu'il faut justement bannir cette pratique. Oui, nous parlons des droits des enfants et si les enfants ont un droit, en effet, c'est le droit de s'éduquer, de se former. Si vos parents font tout pour vous envoyer à l'école, mais restez à l'école. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, on appelait ça « fait roule ». Le même mot existe toujours ? Ben oui. « Fait roule », « Fait roule », « Fait roule », « H&M » et partout ailleurs, je ne sais pas trop. Tu sais, une fois, en revenant de l'école, et il était quoi, une heure ou deux heures, je me suis dit, je vais voir comment on fait roule. Moi, je n'aime pas ces gens d'activité « Fait roule », là-dedans, c'est ce que je n'ai pas de faire. C'est fort, tu ne fais rien, on fait roule. Tu es là, sur la place, tranquille, tu ne fais rien. « Fait roule ». Donc voici une attitude intellectuelle qu'on ne recommande pas aux jeunes qui regardent cette émission. L'école, c'est vraiment un lieu de savoir où vous pouvez vous former, vous pouvez vous donner une identité, une personnalité forte. Tinnom était tout le contraire de son frère. C'est exactement ce que nous disons, éviter l'école bussonienne, en fait, comme Tinnom. Il prenait à cœur ses études et faisait l'orgueil de son père. Il travaillait si bien qu'il bénéficia d'une bourse d'études pour les États-Unis. Je me suis arrêté sur ce passage. Est-ce que tu penses que travailler bien à l'école apporte toujours d'excellents résultats dans la vie de quelqu'un ? Oui, c'est bien sûr. Et disons qu'il y a pas mal d'auteurs qui écrivent sur ça. Et si je prends par exemple les mots de Danton, il dit « Après le pain, l'éducation est le premier besoin de l'homme ». Donc, pour se construire, l'homme a besoin de se construire. Donc, pour faire partie, pour s'intégrer même dans une société, à savoir du genre, travailler, du genre, présenter des émissions. Donc, il faut aller à l'école. Donc, l'éducation, c'est un premier besoin après le pain, bien sûr. Après plusieurs années à étudier, vivre et travailler à l'étranger, il revient s'installer à Wanameth. Avec ses économies, il investit dans des entreprises de transformation de produits agricoles. Je te laisse lire. Continue. Ok. Épris de jalousie, Tijan développa une haine violente à l'égard de son frère. Cependant, il ne laissait rien paraître. Il faisait semblant de s'intéresser au fonctionnement de l'entreprise de son frère pour gagner sa confiance. Il joua si bien son jeu que son frère fut convaincu de sa bonne foi et l'établit comme son bras droit dans l'entreprise. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe ? Et quelques temps après, Tijan tomba malade. Profitant de son état de faiblesse, Tijan soudoia Malfoy, un homme impitoyable qu'il employait pour ses affaires louches, pour assassiner son frère. Malfoy exécuta très bien sa tâche. Alexandre, accablé par la perte de son fils, m'ont roupé de temps après. J'aime bien ce que tu poses là comme tableau. Les deux, ils vont à l'école ensemble. L'un décide de conduire à bien ses études. L'autre décide de boycotter ses études, de boycotter sa vie. Et après, voici qu'il est épris de jalousie. Tu penses que ça arrive souvent à l'école secondaire que deux jeunes soient à l'école ensemble, que l'un décide de bosser l'autre pas, après, quand l'autre réussit, qu'il y ait des crises de jalousie et de haine ? Disons que ça fait partie des réalités. Moi-même, je voudrais être un auteur, disons, un peu réaliste. Donc, écrire concernant, par rapport avec ce qui m'entoure et la réalité même. Donc, ça fait partie de la réalité haïtienne. Et il y a toujours des gens, bien oui, qui ont eu la même chance que toi, tu vois. Et ils l'ont gâché. Et tout de suite après, que tu as réussi ta vie, ils ont épris de jalousie envers toi et veulent, je ne sais pas, t'éliminer ou t'éradiquer même. Donc, ça, c'est une réalité de la vie. Et des fois, ça se passe, c'est là que ça devient plus cynique, plus cinglant. Ça se passe des fois entre frères et sœurs, là, entre frères et frères. Ben oui, j'ai entendu pas mal d'histoires et se termine en queue de poisson entre frères et sœurs pour partage d'intérêts, partage de biens. Et ça, c'est pas pour m'emprendre aux gens de la campagne, mais ça se réalise le plus à la campagne. Donc, ça, c'est une réalité que je tenais à dénoncer. Et tu me dis que ça correspond exactement à ta vision de la mission de la littérature. La littérature, pour toi, doit se colter au réel, doit dénoncer, doit restituer le réel tel qu'il est. Oui. Donc, c'est apprendre des leçons à partir de ceux qui vous entourent pour les transmettre. C'est voler des émotions, voler dans le bon sens du terme, voler des émotions pour les restituer. Et donc, c'est ça, pour moi, la littérature, c'est ce que je fais, c'est ma passion. C'est être un prédateur généreux. Maintenant, Savanette. Tino m'avait beaucoup de richesses, mais son plus grand trésor était sa fille, Savanette. Elle avait 12 ans et représentait tout pour lui. Continue. Il la chérissait, la choyait et la gâtait autant qu'il pouvait. Elle n'a pas connu sa mère qui mourut en la mettant au monde. L'affection qu'elle recevait de son père comblait ce vide. Savanette rendait bien à son père tout l'amour qu'il lui donnait et les sacrifices qu'il faisait pour elle. Elle était gentille, serviable et respectueuse. Elle ne connaissait pas trop bien les membres de sa famille, qui, pour la plupart, vivaient à Port-au-Prince ou à l'étranger. Ils ne la visitaient que très rarement. Elle s'était donc familiarisée avec les membres de sa communauté. Elle les appelait tantines, tantons ou cousins, cousines. C'est exactement ce qui se passe, en effet, dans les villes de province. Tout le monde devient cousin, cousines et tantons et tantines. Mais ça, à ton avis, ça permet de créer une sphère, on va dire, de vivre ensemble ? Ça permet de relier les gens ? Oui, ça relie un peu les gens, ça familiarise un peu les gens. Donc, si je te raconte, là, d'Angelo, tu ne fais pas partie intégrale de ma famille, mais je t'appelle tonton d'Angelo, ça va ? On ne sait jamais, hein ? Je sais que je suis ton vrai homme. On ne sait jamais. Tonton d'Angelo, est-ce que ça va ? Donc, tu auras toujours l'idée de voir en moi ton neveu ou si il respecte-tu. Tu as 18 ans et Fristner, Charles, quel est ton projet, là ? Est-ce que, là, j'imagine que tu vas passer ton bac, là, en ce moment, non ? Non, malheureusement, je vais faire la retour secondaire 3. Donc, et quand tu auras ton bac, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je compte me lancer dans les sciences humaines et la littérature, c'est ça, ma passion. Donc, tu veux faire sociologie, psychologie, communication sociale ? Si, pas trop, mais toutes les branches des sciences humaines m'intéressent. Des sciences humaines et sociales m'intéressent. Oui. Est-ce que tu veux recommander un auteur, un jeune garçon, là, qui te regarde maintenant à la télé, un auteur que tu as lu, que tu as aimé, et que tu voudrais recommander à un jeune brédienne de 18 ans qui n'aime pas lire ? Parce que le problème, ce n'est pas d'être brédienne. Ce n'est pas grave d'être brédienne. On peut être et brédienne, et lecteur. Ça ne tue pas. Ben, disons qu'il y a tellement d'auteurs intéressants qu'il y a tellement... Ben oui, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver des auteurs fixes. Mais l'idéal serait que ces jeunes-là se mettent à la lecture. Oui, se mettent à la lecture, mais je préfère, je conseille, disons mieux, Daniela Furrier. Daniela Furrier. Moi-même, j'aime, c'est un auteur que j'aime, mais j'ai lu pas mal de ses livres. Et je suis fatigué, ou tout bouge autour de moi. Ce sont des livres que tu vas aimer et que tu recommandes. Voilà, et Fritzner Charles qui vous recommande la lecture de Daniela Furrier, tout bouge autour de moi, je suis fatigué, je suis fou de vavard. Plus d'une trentaine de romans. L'énigme du retour qui a eu le prix Médicis, un prix prestigieux. Il faut se dire que les écrivains haïtiens sont extrêmement respectés à l'étranger. Tu sais, une fois, je suis dans une ville perdue, en France, un petit village perdu. Je rentre dans une librairie, et comme il y a beaucoup de livres qui ne sont pas disponibles sur place en Haïti, j'en achète plein. Le libraire me dit, mais excusez-moi, monsieur, mais vous venez d'où ? Vous achetez plus d'une cinquantaine de livres ? Je viens d'Haïti. Et là, il me dit, ah ouais, Daniela Furrier. Un village, mais perdu. Il faut se dire que les écrivains haïtiens sont très connus à l'étranger. Et toi, qui vas devenir écrivain, j'espère, et Marie Thalie, et Christopher, il faut vous mettre à cela avec passion. Merci, Pritzner. Gardons bonheur. Soyons bridgènes et lecteurs et intellectuels. Ça ne tue pas. On va faire Will, Tchou, on va lire des livres, et on va adorer de lire et de partager notre passion du mot et du langage. Gardons bonheur. Allez, respirez. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces intrefètes, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais faire de la facilité. Il ne faut jamais dire, ah, les jeunes, ils ne lisent pas. Les jeunes, ils n'écrivent pas. Les jeunes, ils ne sont pas intéressés par les choses de l'esprit. Le club d'écriture des jeunes auteurs haïtiens change la donne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en 10 et 18 ans, qui se réunissent autour du fait littéraire. Je reçois maintenant Mademoiselle Anne Varissa Payen, qui a donné à son récit un début très intense, un début tellement sublime, un début qui nous ramène dans les contes magnanimes et magnifiques qu'on a tous lus. Il était une fois. Anne Varissa, ça va bien? Oui, ça va, merci. La formule, il était une fois. Tu as pensé à tes lectures, j'imagine, au compte que maman a dû te lire, au compte que papa a dû te lire, ou c'est venu comme ça. Il était une fois. Je trouve que je voulais me rendre les lecteurs un peu familiers à ce que j'écris. Tu vois, ça résonne. Il était une fois. Il était une fois. Tout on se souvient d'un petit conte, tu vois. Mais il était une fois, maintenant, c'est un jeune homme nommé Jean. Il vivait avec son père et travaillait dans les champs. Planter, récolter et vendre faisaient partie de son quotidien. Point. Mais Jean détestait ce train-train. Point-virgule, il voulait devenir musicien. Je me suis beaucoup parité sur ton sens de la ponctuation. Tu l'as ponctué toi-même, ton texte? Oui. Ah, mais c'est très bien ponctué, je trouve. Je me suis dit, bon, c'est bien ponctué, dis donc. Donc, ça rigole pas parce que le point-virgule après train-train, c'est exactement le signe de ponctuation qu'il faut. Il y a des gens qui seraient tentés à mettre une virgule. Est-ce que pour toi, comme jeune auteur, la ponctuation, c'est comme les poumons de ton texte. Ça permet à ton texte de respirer. Oui, c'est exactement ça. Il faut que le lecteur, lorsqu'il lit, il faut savoir comment s'arrêter. C'est comme une musique, tu vois. Il faut savoir respirer, prendre une pause, s'arrêter. Tu sais, sans t'en rendre compte, tu as fait référence à un grand écrivain français, qui s'appelle Louis Ferdinand Céline. Il aime beaucoup dire, la ponctuation, c'est la musique intérieure du texte. Voici une recommandation. Donc, j'ai deux rendez-vous là. J'ai rendez-vous avec Maritalia pour Marcel Proust. Et j'ai rendez-vous avec toi pour Louis Ferdinand Céline. Voyage au bout de la nuit. Tu l'as adoré. Le problème est qu'il redoutait de l'avouer à son père qu'il aimait la musique. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes, qui ont des parents qui choisissent une vie pour eux ? Bon, oui, je dirais oui. Surtout dans notre société, les parents ont tendance à dire que leur enfant devrait être médecin ou ingénieur, avocat. Un métier, bon, qui donne beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils voudraient pour réussir. C'est leur façon de voir les choses. Donc, les enfants ont tendance à mettre au retrait leurs désirs et leurs envies. Oui, c'est dommage, non ? Parce que les enfants ont leur propre projet. Est-ce que tu penses que les enfants sont les copies de leurs parents ou les enfants sont les aides à part entière, autonomes ? Je ne sais pas, je dirais deux. Parce qu'on apprend de nos parents. On apprend d'eux parce qu'on ne peut pas faire la mesure qu'eux. Ils ne voudraient pas ça non plus et on ne voudrait pas faire ça non plus. Et aussi, on a nos propres désirs, on est chacun humain, donc à part aussi. Mais toi, tu as 15 ans maintenant. Ton rapport avec la littérature, avec l'écriture, avec le langage, en quoi tes parents t'ont-ils influencé pour que tu te mettes à écrire des livres avec d'autres jeunes ? Bon, moi, je dirais que mes parents sont de grands lecteurs. Mon papa a souvent tendance à acheter des livres. D'abord, il achetait des petits, j'aime lire ou des BD, mais maintenant, ce sont des bouquins que je lis. À l'appel de niveau supérieur, tu vas rentrer à la troisième vitesse maintenant. Et du coup, ça t'a influencé de voir ton papa lire, ça t'a influencé un petit peu. Tu t'es dit, il faut que je le dise aussi, peut-être. Est-ce que toi, tu prends un goût à lire, un goût personnel ? Oui, j'adore la lecture. Bon, surtout maintenant, parce qu'avant, j'étais un peu plus... Je préférais dessiner ou m'abandonner à la musique, mais maintenant, c'est vraiment un monde dans lequel je vis. Et tu fais un peu de musique aussi ? Bon, oui, avant, je faisais de la musique. Tu joues quel instrument ? Le violon. Tu as continué, là ? Bon, en fait, maintenant, je suis en pause. Ah. Tu me fais penser aux jeunes adolescents, aux occidentaux qui aiment dire, une année sabbatique, une année... Ils font rien, ils font rien, ils font rien. Une année sabbatique de pause. Mais on va revenir à ton texte, parce que ce jeune garçon, il veut devenir musicien, mais son père lui dit, ton chemin est tracé. Tu suivras mes pas. Si tu m'obéis, tu réussiras ta vie. Surtout, pas de gaminerie. La vie ne pardonne pas ici-bas. Et j'ai regardé ton âge, après avoir lu cette phrase, je me suis dit, bon, 14, la phrase, la vie ne pardonne pas ici-bas. Qu'est-ce que tu connais de la vie pour savoir qu'elle ne pardonne pas ici-bas ? J'ai un peu vécu quand même. Et mes parents, les adultes aussi, n'arrêtent pas de dire, n'arrêtent pas de nous répéter, n'arrêtent pas de répéter aux enfants que la vie, ce n'est pas facile, ce n'est pas un jeu. Du coup, tu as fini par intégrer tout ça. Mais je sens que tu es vraiment musicienne parce que ton texte a une particularité. Et dans sa présentation matérielle, tu as la première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. C'est organisé comme ça. Est-ce que pour toi, l'écriture, c'est une activité de haute discipline ? C'est réglé, c'est organisé, ce n'est pas une blague, ça ne rigole pas. Bon, oui, ce n'est pas une blague, il faut prendre ça très au sérieux, je trouve. D'où ce souci pour toi de mettre presque des versets que tu mets, tu organises ton propos. Comment tu écris ? Combien de temps ça t'a pris pour terminer ce texte, Anne-Varissa Payen ? Je veux dire, je crois que j'ai pris presque cinq ou six mois, ou peut-être plus. Parce que d'abord, j'avais un premier jet qui n'était pas très bon, puis j'ai revisé le texte, j'ai relu, et ça a donné ça. Et il fallait aussi jongler entre la vie d'écolière et ce projet. Oui, il faut avoir de bonnes notes. Parce que blague mise à part, Mme Payen attend les bonnes moyennes. C'est vrai. Malgré la littérature. Il faut tout faire en même temps. Est-ce que tu trouves que la vie d'adolescente est une vie compliquée ? Bon. Lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on aime la littérature, lorsqu'on est intéressé, est-ce que c'est une vie compliquée ? Je dirais que oui, c'est assez compliqué parce qu'en tant qu'adolescent, la vie sociale compte beaucoup pour nous. On a souvent envie d'être avec nos amis, aller dans les fêtes. Mais on a aussi envie, comme si on sait qu'après, il y a le métier qu'on veut choisir, il ne faut pas apprendre ça comme une blague, tu vois. Il faut prendre aussi l'école et il y a aussi la famille, les amis, c'est assez difficile à gérer. Et comme tu écris, comme tu lis, comment tu gères ton image sociale avec tes amis ? Est-ce que tes amis aiment lire aussi ou pas trop ? Comment tu jugerais ton environnement social ? Est-ce que les jeunes de ton âge qui sont autour de toi, est-ce qu'ils lisent ? Je dirais que dans ma classe, ce sont surtout les filles qui aiment lire et les garçons, c'est le foot et les jeux, c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. C'est fini depuis quelques temps. C'est toujours les filles qui ont de bonnes notes maintenant à l'école. Moi, je vois quelque chose venir, Anne Vagissa. Dans 20 ans, c'est fini les hommes, on est mort. Parce qu'à l'école, il n'y a que les jeunes filles qui ont de bonnes notes. Donc c'est elles qui vont prendre le pouvoir. Est-ce que tu aurais pitié de nous dans 20 ans ? Des hommes qui n'ont pas beaucoup lu et tout ? Ben, j'aurais pitié de ceux qui n'ont pas bossé. Laisse-nous un petit passage, Anne Vagissa. Mais toujours, ils s'imaginaient dans le futur. Non pas cultivant la terre, mais donnant des concerts. Ou encore en tournée dans le monde entier. Des gens de partout seraient venus le voir chanter. Perdu dans ses rivasseries, une baffe de son père le ramenait souvent sur terre. Allez debout, tu as du travail à faire. Je n'aime guère que tu passes ton temps à ne rien faire. Mais un jour, ce fut différent. Il déposa sa pelle et ses autres instruments, se vêtit de ses habits du dimanche, prit sa bandoulière et sa guitare et partit vers la place publique. Est-ce que tu penses que tous les enfants, tous les adolescents du monde entier devraient faire ça ? Un jour, décider de laisser en jachère les rêves que leurs parents avaient pour eux et de construire eux-mêmes leur vie, d'inventer eux-mêmes leur chemin. Bon, je dirais que oui. Parce qu'en tant qu'humain, il faut savoir s'exprimer. On n'est pas tous pareil. Chaque personne a quelque chose de nouveau, une épice, une saveur. En plus, ça ajoute à la société. Il ne faut pas copier l'image de quelqu'un d'autre. Oui, il faut continuer. Il faut faire sa vie. Décider à faire de ses rêves une réalité, tu nous dis, il prit sa caisse et se mit à chanter. Il entonna une mélodie timidement. En peu de temps, il fut entouré de gens. Tous les âges s'arrêtèrent pour l'écouter. Certains tapaient des mains pour l'encourager. Comme quoi, lorsqu'on suit sa passion, on brille. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on aime faire, donc on va prendre ça très à cœur. Absolument, Payet. Comment tu lis, toi ? Est-ce qu'il te faut un calme olympien ? Pas de bruit autour de toi ? Ou bien tu peux lire et écouter de la musique en même temps ? Tu es dans le salon, tu es dans la courte, tu es dans la voiture. Qu'est-ce qu'il te faut comme environnement, comme ergonomie pour lire ? Je dirais qu'il faut un calme. Je suis quelqu'un qui se laisse distraire assez facilement. Donc pour lire, je dois vraiment me concentrer, m'enfermer dans la chambre ou être quelque part désolée. Oui, et tu as besoin d'être couchée, d'être assise. Couchée, tu es à l'aise. Oui, tu es à l'aise et tu lis. Et tu lis combien de temps ? Tu peux tenir une heure, trente minutes ? Je dirais plusieurs heures. Parce que parfois je sais passer une journée à lire, parce que souvent je vais aux toilettes, me baigner, etc. Mais je passe quasiment toute la journée à lire. Mais qu'est-ce que tu penses d'une jeune fille de 15 ans qui regarde « Délivrez-vous » et qui passe sa journée à cuirer ses ongles ? Ou à refaire son maquillage, ou à faire des selfies, tu sais les selfies comme ça ? Je n'ai jamais compris pourquoi c'est comme ça qu'on fait. C'est l'angle de vue, tu vois, le visage qu'il faut voir. Moi je me dis, le téléphone il est là, on peut faire comme ça, non ? Après il y a un mouvement des pieds qu'il faut faire. En même temps, ce n'est pas grave de faire ça. Mais pourquoi il y a des jeunes de ton âge qui ne font que ça ? Je dirais que c'est un petit souci mental. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à s'occuper de soi. C'est assez narcissique. Et je leur conseillerais de prendre un livre petit à petit, commencer par des bonnes destinées, et après s'entamer de grands auteurs comme Victor Hugo. Après il y a des... Comme Victor Hugo. Ah ben Victor Hugo. Victor Hugo est nécessaire dans cette aventure-là. Mais après, tu sais, il y a des jeunes qui vont te dire « Ah moi je n'aime pas lire, mes yeux me font mal, j'ai sommeil. » Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là ? Ben, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé le livre qu'il leur faut. Parce qu'avant, je me disais aussi que je n'aimais pas lire, mais c'est en rencontrant un livre d'Omer, l'Odyssée. L'Iliade, l'Odyssée. L'Iliade, l'Odyssée, elle a vu. Que, bon, je me suis... Comme si je me suis dit que, waouh, j'aime lire en fait. Parce que je n'arrêtais pas de lire ce livre. En fait, tu viens de faire... Je l'ai relis deux fois. Tu viens de faire référence à une autre écrivaine, sans t'en rendre compte. Tu as fait référence à Amélie Nothomb. Elle a écrit une phrase magnifique. Elle a dit « Chaque être rencontrera dans sa vie un livre qui le transformera en lecteur. » Tu seras quand même une grande écrivaine très connue. Tu sais, elle a toujours un grand chapeau, comme si elle était une sorcière. Elle est extrêmement connue. Elle fait par année au moins deux romans. Et elle a quand même balancé cette phrase. Donc, les jeunes qui n'aiment pas lire, tu leur dis « Chaque être rencontrera dans sa vie un livre qui le transformera en lecteur. » Et quels sont tes projets d'avenir ? Moi, je voudrais devenir psychologue. Et l'écriture, je mets ça comme une passion de temps en temps. C'est pas mal, hein ? Et Thalia veut être neurologue. Toi, tu veux être psychologue. Donc, vous constatez qu'il y a un poème, quelque part. Vous constatez que les gens sont un petit peu à l'ouest. Il faut quand même faire un cadrage mental, quoi. Et tu veux faire des romans à l'avenir ? Tu veux faire des poèmes ? Des poèmes, tu en fais ? Bon, j'en ai fait pas mal. Grâce à l'école, surtout. Parce qu'il y avait mes pauvres soeurs de français qui voulaient toujours qu'on écrive des poésies. Je sais pas pourquoi. Allez savoir, hein. Et le club des jeunes auteurs haïtiens ? En quoi ce club-là t'aide dans ta vie ? Qu'est-ce que ce club t'a apporté ? Je dirais que d'abord, c'est une façon de rencontrer d'autres gens qui aiment aussi la lecture autant que toi, qui aiment écrire aussi. On a beaucoup de conversations pareilles. Et aussi, on apprend beaucoup de choses. Dans les ateliers, c'est comme une autre école, mais plus calme. Carrément, quoi. Petit doigt, parlant de droits. Elle s'appelle Anne Varissa Payen. Elle a 15 ans. Elle a contribué dans ce recueil de nouvelles. Et là, ton texte s'appelle Le rêve de Jean. Voilà, un texte que j'invite tout le monde à découvrir. Maintenant, où est-ce qu'on trouve le livre ? On peut le trouver à Dominique Savio. À Dominique Savio. Les deux Dominiques Savio. Vous avez deux locaux ? Non, on a à la rue Lamar. À la rue Lamar, vous êtes ? À la rue Lamar, on peut trouver Petit doigt, parlant de droits. Jeunes auteurs haïtiens, disponibles au collège Dominique Savio, où j'ai bossé comme professeur. C'est une belle aventure. J'ai fait des cours de français là-bas. J'ai bien aimé. Donc, du coup, je connais bien les païens. Gardons bonheur. Anne Varissa, à bientôt. Rendez-vous l'année prochaine pour parler de lui, Ferdinand Céline. Je vais me rappeler de toi. Je viens de parler à tes parents. Allez, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'est une aventure du jour qui a été consacrée à la jeunesse. Petit doigt, parlant de droits. Le livre est disponible à Dominique Savio. Des jeunes qui sont entre 10 à 18 ans. Ça s'appelle le Club d'écriture Jeunes auteurs haïtiens. Je vous remercie le staff technique de la télé qui me permet de vous présenter ce show chaque semaine. Merci à l'équipe de photographie qui me soutient également. Je vous dis, gardons bonheur, continuez à charbonner votre intelligence. Ça ne tue pas de lire. Gardons bonheur. Allez. Dans le monde, deux êtres. Des livres et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501